Bonjour à tous, je suis Emmanuel Pichon, responsable du service de suivi de la dépollution des eaux de l'Agence de l'eau. Bienvenue à ce webinaire sur le changement des relevances de l'Agence de l'eau. Nous sommes à peu près une cinquantaine d'inscrits, de représentants des synthèses. Dans un premier temps, vous allez avoir une présentation qui va vous être faite par la Direction des redevances, qui va vous présenter les grandes lignes de la réforme des redevances. Par la suite, vous aurez une séance de questions-réponses. Et ensuite, nous allons focaliser notre attention plus particulièrement avec Julien Tomczak, du service de suivi de la dépollution des eaux, sur la redevance performance assainissement. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Céline Demézy, la nouvelle directrice des redevances de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis Céline Demézy, directrice des redevances. Les agences de l'eau, elles ont 60 ans, elles ont été créées en 1964. Ce sont des établissements publics administratifs de l'État qui disposent d'un outil principal pour la gestion de la politique de l'eau. Ce sont les redevances qui assurent les recettes. Et les redevances, en fait, elles ont deux objectifs. Elles sont à la fois un instrument économique producteur de ressources financières, mais elles sont également un outil d'incitation à réduire les pressions sur les usages de l'eau, mieux consommées, moins polluées, pour une gestion responsable de l'eau. Le système actuel des redevances date de la loi LEMA, principalement de la loi LEMA de 2006. Et il y avait un besoin d'adaptation, notamment pour lui faire acquérir une dimension incitative plus marquée. Et c'est l'objet de la réforme qui a été portée par la loi de finances 2024. Cette réforme a plusieurs objectifs. Un objectif de rééquilibrer les contributions de chaque catégorie d'usagers et de diminuer en particulier la contribution des usagers domestiques, qui représente aujourd'hui 80 % des recettes. Elle a pour objectif d'appuyer sur ce principe de pollueur-payeur, avec un signal prix plus marqué pour les prélèvements et les pollutions, pour gérer la raréfaction de la ressource en eau. Elle a un objectif, en introduisant des redevances de performance, de valoriser les efforts des collectivités pour une gestion patrimoniale vertueuse. Elles ont aussi l'objectif, tout simplement, d'accroître les capacités financières des agences de l'eau dans la suite du plan eau et pour permettre la mise en œuvre du 12e programme. Les agences de l'eau fonctionnent en effet sur un programme pluriannuel de 6 années. Et donc, à partir de 2025, les comités et les instances de bassins sont en train de voter ce 12e programme, qui s'appliquera de 2025 à 2030, et qui fait suite au plan eau de 2023 du gouvernement. Donc, cette réforme des redevances s'inscrit dans la suite de toutes ces mesures gouvernementales. Et pour vous la présenter, je vais passer la parole à Virginie Mistretta, de la direction des redevances. Bonjour à tous. Virginie Mistretta, je suis prospectrice des redevances collectivités au niveau de la direction des redevances. Et donc, je vais vous présenter de façon assez générale la réforme et la mise en œuvre des nouvelles redevances. Tout d'abord, vous présentez le cadre législatif et réglementaire. Comme il a été dit, cette réforme est issue de la loi du 29 décembre 2023, et notamment son article 101. Et cette loi a été déclinée en plusieurs textes d'application, notamment le décret du 9 juillet 2024, et également les arrêtés du 5 juillet 2024. Il a également été fait une mise en cohérence avec les évolutions législatives et réglementaires d'arrêtés qui sont existants, et notamment l'arrêté du 21 juillet 2015, qui nous concerne plus spécifiquement sur les systèmes d'assainissement collectif et les installations d'assainissement non collectif. Dans cette nouvelle réforme, nous avons des redevances qui sont existantes, mais qui ont été modifiées. Et puis, la création de trois nouvelles redevances. La redevance sur la consommation d'eau potable, la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable, et la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement. Tout d'abord, je vais vous présenter les modifications qu'il y a sur les redevances existantes, donc sur la redevance prélèvement. Il n'y a pas de modification sur les modalités de calcul. On est toujours sur le fait de taxer, le fait de prélever de l'eau dans le milieu naturel. Les assujettis sont toujours les personnes dont les activités entraînent un prélèvement sur le milieu naturel. Et le calcul de l'assiette se fait par le volume d'eau prélevée multiplié par un taux. Les principales modifications sur cette redevance sont tout d'abord un relèvement des tarifs plafonds pour prendre en compte l'inflation et également l'instauration de tarifs planchers. Ça permet de marquer le principe pollueur-payeur. En deuxième modification, nous avons aussi la suppression de la majoration Grenelle. Donc, sous l'ancien système, la majoration Grenelle venait doubler le montant de la redevance prélèvement eau potable. Et en fait, on vient supprimer cette majoration dans la mesure où les indicateurs qui étaient pris en compte pour cette majoration Grenelle le seront principalement dans la redevance plus performance des réseaux d'eau potable. Donc, afin d'éviter des doublons de calcul, on supprime cette partie-là sur la redevance prélèvement. Et puis, dernière modification, une fiabilisation de la mesure des volumes prélevés par le biais de majoration. En fait, il est instauré des majorations de 20 à 60 % de façon à inciter les collectivités à avoir des dispositifs de mesure fiables, surveillés et maintenus en bon état de façon à limiter notamment les fuites. Autre modification sur une redevance existante. Donc là, on est sur la redevance pour pollution non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collègues des eaux usées. Donc, pareil, cette redevance taxe… Il n'y a pas de modification sur les modalités de calcul. Donc, elle taxe le fait de rejeter de la pollution directement dans le milieu naturel. Par contre, la principale modification porte sur le fait que les assujettis, demain, ne seront que les industriels non raccordés au réseau public de collègues des eaux usées pour toute ou partie de leur rejet. En effet, aujourd'hui, toutes les industriels étaient soumis à cette redevance. Demain, donc, seuls les non raccordés le seront. Et ainsi, les industriels raccordés, eux, deviennent redevables via leur facture d'eau et d'assainissement émise par les collectivités. Et la deuxième principale modification de cette mesure porte sur le SRR, qui était déjà obligatoire sous l'ancien système, mais qui, demain, se voit appliquer, en fait, une majoration de 40 % si ce SRR n'est pas mis en place et agréé. Aujourd'hui, il y avait l'obligation d'avoir ce SRR, mais il n'y avait pas forcément de mesures prises si ce SRR n'était pas mis en place. Demain, voilà, avec la réforme, une majoration de 40 % sera appliquée en cas de non mise en place de ce suivi. Concernant les redevances créées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on en a trois. La première, c'est la redevance sur la consommation d'eau potable. Là, on est sur le fait de taxer, le fait d'utiliser de l'eau potable, celle-ci n'étant en conséquence plus potable après l'usage. L'assiette, les assujettis, pardon, ce sont tous les abonnés au réseau d'eau potable, sans distinction d'usage, donc les domestiques, les acteurs économiques. La seule exonération qu'il y a, c'est sur les activités d'élevage avec un comptoir spécifique uniquement. Les redevables, ce seront donc les distributeurs d'eau et le calcul de la redevance se fera par l'assiette, donc les mètres cubes d'eau potable facturés, multipliés par le taux qui est voté par chaque bassin hydrographique et dans la limite légale de 1 euro par mètre cube. La réforme instaure ensuite deux nouvelles redevances, donc la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pardon. Et donc, la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable vient taxer les collectivités en fonction de la performance de leur réseau. Donc, les assujettis à cette nouvelle redevance seront donc les communes ou les établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable et le calcul de la redevance sera les mètres cubes d'eau potable facturé multipliés par un taux toujours voté par chaque bassin hydrographique multipliés par un coefficient de modulation globale. Donc, ce coefficient de modulation globale, il sera calculé selon deux axes de modulation. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir modifier, de venir, pardon, inciter les collectivités à avoir vraiment une surveillance de leur réseau, une bonne connaissance de leur réseau. Donc, on a deux axes de modulation, donc un axe sur la performance du réseau d'eau potable, où là, on viendra calculer le rendement ou l'indice linéaire des volumes non comptés. Donc là, ce sera vraiment à l'appréciation de l'agence par rapport à l'habitat, c'est-à-dire que selon si on est sur un habitat plutôt rural ou plutôt urbain, on viendra prendre soit l'indice linéaire des volumes non comptés, soit le rendement. Donc là, c'est vraiment dans l'objectif, du coup, d'avoir une meilleure gestion des fuites. Et puis, le deuxième axe de modulation, donc là, on est sur la gestion patrimoniale, où là, vraiment, l'objectif est que la collectivité ait une meilleure connaissance du réseau, dans la mesure où quand on a une bonne connaissance de son réseau, on a moins de pertes dans le réseau et donc un rendement meilleur. Donc voilà, les deux axes de modulation ont vraiment été pris de façon à ce que les collectivités aient une gestion optimum de leur réseau. Et donc, le coefficient de modulation globale viendra se calculer avec la formule que vous voyez en bas, à savoir un pro-rata par rapport au volume entrant et aux coefficients de modulation qui ont vraiment été calculés par entité de gestion. La deuxième redevance, donc, créée, c'est la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif. Donc, cette redevance-là taxe les collectivités selon la performance de leur système d'assainissement. Les assujettis sont les mêmes, en fait, c'est-à-dire les communes ou les établissements compétents, mais c'est en matière de traitement des eaux usées. Le calcul de la redevance se fait sur le même principe que la performance au potable, à savoir une assiette, donc le mètre cube d'eau assainie, par le taux, par un coefficient de modulation globale. Et cette redevance, du coup, se décline en… Enfin, le coefficient, pardon, de modulation de cette redevance se décline en trois axes de modulation où là, l'objectif est vraiment que les collectivités surveillent leur réseau. Donc là, on est sur l'axe de modulation validation d'autosurveillance. Donc, tous ces axes-là et les différents critères qui sont faits en compte feront l'objet, du coup, de la présentation de Julien plus détaillée. Donc là, je fais vraiment une description vraiment très générale et Julien reviendra plus en détail sur tous ces critères. Donc, l'axe de modulation validation d'autosurveillance. Donc là, l'objectif est vraiment je surveille ma station, je surveille mon réseau de façon à, pareil, à avoir une gestion optimum. Le deuxième axe de modulation, donc, concerne la conformité réglementaire. Là, l'idée, c'est vraiment de mieux adapter, finalement, la station à la population. Une gestion plus adaptée, du coup, et donc plus optimum. Et puis, le troisième axe de modulation, donc là, on est vraiment sur l'efficacité du système où, forcément, un système plus efficace et plus optimum également, donc dans l'idée d'améliorer, toujours dans cette amélioration des réseaux, des systèmes d'assainissement. Donc, voilà pour cette présentation générale de cette réforme. Donc, avant d'avoir une description plus détaillée de cette redevance de performance des systèmes d'assainissement qui vous concerne le plus, on va passer un petit temps de questions-réponses. Donc, je vous laisse poser vos questions dans le module qui est à votre disponibilité. N'hésitez pas à poser vos questions. après, vous pourrez également les poser après l'intervention de Julien. Il y aura un temps d'échange pour l'intervention qui sera beaucoup plus technique. Je vous laisse. Après, on a pu s'en sortir. Donc, comme ça avait été dit, n'hésitez pas à poser vos éventuelles questions. Donc, je vais donc vous... Je me présente. Je viens à Tom Zak, service du suivi de la dépollution des eaux. Certains d'entre vous me connaissent. Je m'occupe principalement de la qualification de l'autosurveillance de plusieurs départements du bassin. Donc, je vais vous présenter un peu plus dans le détail la redevance, performance des systèmes d'assainissement collectifs. Alors, comme ça a été dit précédemment par Virginie, cette redevance va taxer les collectivités en fonction de la performance du système d'assainissement. La sujet-t-il, c'est-à-dire l'ordre devable, reste la commune ou son établissement public compétent en matière de traitement des eaux. pour le calcul de la redevance. Ça a déjà été dit plusieurs fois depuis le début de ce webinaire. On est toujours sur le principe d'une assiette fois un taux fois un coefficient de modulation globale. L'assiette est définie par le nombre de mètres cubes facturés au titre de la redevance à sainissement. Le taux, quant à lui, est voté par le comité de bassin comme ça a également été dit. C'est bon. Au niveau de cette redevance, on a défini un coefficient de modulation globale. Ce coefficient de modulation globale est utilisé lorsque l'on va avoir plusieurs systèmes d'assainissement détenus par un même maître d'ouvrage. Si vous regardez le calcul, si on n'a qu'une seule station, en fait, il n'y a pas de pondération à voir. Cette pondération est réalisée par la charge entrante en DCO qui est multipliée par le coefficient de modulation qui est propre à chaque système d'assainissement collectif. On va faire une moyenne pondérée en fonction de la DCO. pour les plus grosses stations supérieures à 2000 EH et pour lesquelles on dispose d'une autosurveillance on va dire conséquente, c'est-à-dire à minima 12 bilans pour la DCO, on va pouvoir utiliser la charge moyenne journalière à partir des données réelles provenant de l'autosurveillance. Je tiens à préciser que ce ne sont pris en compte que les données qualifiées correctes par l'agence de l'eau. Pour les stations de plus petite capacité donc en dessous de 2000 EH où on va avoir potentiellement deux bilans un ou un bilan par an voire un bilan tous les deux ans. Dans ce cas-là, on va estimer la charge moyenne journalière en 30 à partir du nombre d'habitants raccordés. Et ensuite, on va utiliser un simple enfin un EH on va considérer que un EH égale 135 grammes de DCO donc on va multiplier c'est pour ça que dans les textes vous pouvez voir apparaître un 13,5%. Ça correspond à 135 milligrammes de DCO par EH. Donc, pour chacun des systèmes d'assainissement collectif donc un système d'assainissement on va le répéter c'est bien une station d'épuration et son réseau associé. Le coefficient de modulation dépend de trois coefficients. Un coefficient qui va correspondre à la validation de l'autosurveillance un coefficient qui va dépendre de la conformité réglementaire donc qui est issu des décisions des services police de l'eau et un coefficient de performance du système d'assainissement. Ces trois coefficients ou sous-coefficients varient de 0,3 à 0,2 donc là vous avez le détail sur l'autosurveillance le coefficient varie de 0 à 0,3 la conformité réglementaire de 0 à 0,2 et la performance du système d'assainissement de 0 à 0,2 par conséquent le coefficient global va varier lui de 1 à 0,3 sachant que plus le coefficient est bas plus la redevance sera faible plus le coefficient est élevé plus la redevance sera non pas majorée mais c'est à dire qu'elle sera à 100% du calcul un peu au plaisir mais n'est pas rangé on est désolé vous pouvez consulter les questions auxquelles il a été répondu en attendant n'hésitez pas à tout ok on va s'en sortir donc pour les différents critères qui sont utilisés justement pour la détermination du coefficient de modulation on a donc les trois grands critères dont je viens de vous parler on a d'abord tout ce qui va être validation de l'autosurveillance on va avoir toute la partie réglementaire définie par la DBT et on va avoir tout ce qui va être la performance sur chacun de ces trois axes ces trois axes vont être redécoupés en plusieurs sous-critères comme c'est indiqué sur ce schéma vous voyez bien que le taux de modulation arrive de 0,3 lorsque l'on a ou porte un système qui est très très performant jusqu'à 1 lorsqu'on a un système qui est très très peu performant alors sur ce premier sur ce premier tableau en fait c'est un tableau qui va résumer qui va résumer et on va ensuite rentrer dans le détail en fonction des classes de stations comme vous pouvez le constater on a l'arrêté à à utiliser trois classes de stations donc les plus petites qui vont de 20 kg à 200 kg à 200 EH les stations intermédiaires de 200 à 2000 équivalents habitants et les stations les plus grosses donc celles qui dépassent la capacité de 2000 équivalents habitants on se rencontre aussi que plus on est sur une classe de stations élevées plus le nombre de critères est multiplié puisqu'on va passer de trois critères sur les plus petites stations et on va aller jusqu'à de neuf critères sur les plus grosses sur les plus gros systèmes alors voilà ça c'était la ce qui va ce que je vais vous dérouler maintenant c'est que je vais vous dérouler les trois classes de stations donc au départ vous allez avoir juste un petit tableau de synthèse et ensuite on va rentrer dans le détail donc là on est sur les 20 200 les plus petites stations on va avancer voilà donc là on se retrouve avec nos trois axes de validation donc sur ces petites stations vous vous en doutez bien validation de l'autosurveillance le critère il n'y en a pas étant donné qu'on n'a pas de dispositif ni de mesure de débit ni d'échantillonnage à poste fixe par conséquent le critère de modulation les 0,3 points sont acquis sont acquis d'office ensuite la conformité réglementaire alors je vous ai mis rédhibitoire sur conformité en équipement parce qu'à partir du moment où la station est non conforme en équipement il n'y a pas du tout de modulation ces 20% de modulation passent automatiquement à 0 si la station est non conforme en équipement alors on est sur des non conformités locales si vous vous posez la question ensuite si la station est conforme en équipement on va regarder si la conformité globale est validée par la police de l'eau c'est effectivement c'est ce qui est écrit dans la petite case à côté c'est le champ conformité globale local au niveau de rose pour la performance du système d'assainissement on est je le rappelle toujours sur des stations de moins de 200 équivalents habitants c'est une absence de constat de pollution c'est à dire qu'on n'a pas par exemple eu des riverains qui ont alerté soit la police de l'eau soit l'OSB d'une pollution quelconque une mortalité piscicole et qu'il y a eu par conséquent un constat fait par la police de l'eau ou un officier d'OSB on va passer sur les classes de 200 à 2000 donc là vous voyez que plus on avance plus ça se complexifie sur la validation de l'autosurveillance donc on reste toujours sur les mêmes sur les mêmes pourcentages on est toujours à 30% 20 et 20 donc sur la validation de l'auto de l'autosurveillance vous allez me dire sur des stations de 200 à 2000 il n'y a pas d'autosurveillance à poste fixe effectivement c'est le cas puisque là on ne va pas aller faire de la qualification comme on l'a fait pour les stations de plus de 2000 EH et on va simplement il y a trois critères qui vont rentrer en ligne de compte c'est la présence de l'autosurveillance nécessaire à la mesure de débit entrée-sortie en réalité c'est est-ce que la station est suffisamment équipée pour fournir des données en entrée et en sortie pour calculer un rendement ensuite ça va être la réalisation et la transmission des données d'autosurveillance au format cendre évidemment s'il n'y a pas de fichier sans transmis déposé sur OZO on ne pourra pas valider l'autosurveillance et la réalisation des bilans d'autosurveillance selon réconisation des agences de l'eau là c'est un cahier des charges qui va être sorti suite à des travaux en interagence afin de définir les critères d'acceptabilité d'un bilan 24 heures alors les critères varient de je vous ai mis les petites variations de critères en bleu dans la case critère donc 0, 15%, 30% il y a 3 points 30% c'est que les 3 points sont ok 15% c'est si vous en avez 2 et si vous en avez moins de 2 c'est à dire 1 ou 0 ça sera 0 en termes de modulation pour la conformité pour la conformité réglementaire on est toujours sur le même principe une station non conforme en équipement aura toujours un axe de modulation de 0% en conformité réglementaire et ensuite ce qui est regardé c'est le même principe que pour les stations de moins de 200 EH c'est la conformité globale locale qui est définie par la police de l'eau sur la performance du système d'assainissement pour ces stations dites intermédiaires on va regarder on va principalement s'intéresser au bout c'est à dire d'une part au vu des données qui ont été déclarées transmises par fichiers cendres et déposées sur OZO on va vérifier que les quantités produites théoriques correspondent à la production qui a été réellement déclarée ce qu'on va également vérifier c'est si la destination des bouts correspond à l'arrêté préfectoral voilà donc si on a un arrêté préfectoral qui prévoit un épandage il faut bien évidemment que les bouts soient envoyés en épandage et non pas à une autre destination on va arriver au dernier à la dernière classe donc vous voyez que plus on avance plus il y a de lignes donc là j'ai dû vous décomposer le tableau parce que sinon on n'arrivait pas à faire pour entrer donc sur la validation de l'autosurveillance là on a deux axes on a d'une part la validation de l'autosurveillance de la station alors pour ces stations de plus de 2000 équivalents on est sur le même principe que ce qui se passe actuellement avec les échanges qu'on peut avoir entre vous nous agence de l'eau service police de l'eau toujours le même principe de qualifier les données les données d'autosurveillance là ça a été simplement on va dire séparé en deux parties c'est l'autosurveillance de la station qui a un poids de 20% sur la validation complète et l'autosurveillance du système de collecte qui lui va poser enfin qui elle va plutôt peser 10% sur les conformités réglementaires on est toujours sur le même principe que une non-conformité en équipement s'est réditoire et effectivement on retombe à zéro ensuite ce qui va être examiné c'est si la station est conforme d'un point de vue local donc si la station est conforme local c'est 10% si elle est non-conform c'est zéro on va ensuite évaluer la conformité de la collecte par temps sec donc en fonction des conformités qui seront définies par les services police de l'eau on appliquera zéro à 3% la conformité collecte temps de pluie sur le même principe que la collecte temps sec alors on a simplement une petite variation 0,2,5% et 5% le 2,5% correspond au encours de conformité qu'on retrouve parfois soit dans Rodeau soit dans les courriers de conformité des DDT et on regardera aussi la limitation d'ergé directe en temps de pluie qui est un tout petit paramètre et qui en fait ça veut surtout ça va surtout permettre de savoir si un système de collecte est défaillant ou conforme en temps de pluie ensuite le dernier critère dernier axe de modulation ça va être la performance du système d'assainissement donc le critère il s'appelle l'indicateur de rendement performant en fait il est simplement basé sur les rendements annuels des STE qui sont fournis par OZO donc en DCO DBO et matière en suspension et donc en fonction c'est des classes de rendement c'est-à-dire que si vous dépassez les X% vous avez le maximum de points et après c'est des classes donc c'est pour ça qu'on a plusieurs il y a plusieurs points de modulation et la bonne destination des bouts c'est le même principe que pour les stations de 200 à 2000 H c'est est-ce que la quantité de bouts produites théorique correspond à la production réelle de bouts et d'autre part est-ce que la destination des bouts est conforme celle définie par la réalité préfectorale là je vous ai mis deux petits exemples de calcul pour comprendre comment ça fonctionne un petit peu c'est vrai que des fois avec des chiffres c'est peut-être plus facile qu'avec simplement des formules là j'ai pris pour exemple un système d'assainissement de 10 000 EH le volume soumis à assainissement donc déclaré par la collectivité est des 250 000 m3 du jour le taux est purement factice c'est une valeur que j'ai inventée qui est de 10 centimes d'euro du mètre cube sur la redevance 2025 il n'y a pas de il n'y a pas de coefficient de modulation qui est calculé puisqu'on est sur une année on va dire une année blanche c'est-à-dire qu'on va donner on va utiliser la modulation maximale c'est-à-dire qu'on va appliquer la somme donc 30% plus 20% plus 20% donc 0,7 donc on va arriver à un coefficient de modulation de 0,3 donc 1 moins 0,7 par conséquence la redevance c'est l'assiette c'est 250 000 m3 fois le taux 0,1 à un euro du mètre cube fois le coefficient de modulation 0,3 donc on arrive à une redevance de 7500 euros si je me prends la même station l'année suivante on va appliquer un coefficient de modulation donc là c'est pareil c'est une situation purement théorique l'autosurience de la station est correcte mais l'autosurience du réseau est incorrecte donc on a un coefficient d'autosurience qui va être retombé à 0,2 au lieu de 0,3 la station est non conforme au temps de pluie et elle est non conforme sur tout ce qui va être l'inutation de rejet par temps de pluie donc c'est pareil on va dégrader le coefficient de 0,2 à 0,13 j'ai un bon rendement et une bonne destination des bouts donc là par contre j'ai bien mes 20% maximum à 0,2 sur 0,2 donc je calcul mon coefficient de modulation donc 1 moins la somme des autres ce qui donne 0,47 et pour la même station pour le même volume soumis à assainissement et pour le même taux on a une redéfense qui va passer à 11 750 euros simplement parce qu'on a une autosurience réseau et incorrecte et parce qu'on a une station qui est non conforme tant de pluie ça permet de vous donner une idée de l'impact d'une non conformité ensuite j'ai pris un deuxième exemple c'était simplement histoire de prendre un exemple sur une station de moins de 2000 EH donc c'est le même principe une petite station de 1500 EH à peu près 30 000 m3 soumis à assainissement le taux est le même donc sur la première année une redevance de 900 euros sur la deuxième année avec des coefficients qui sont modulés par exemple sur l'autosurveillance on n'a pas respecté les trois critères la station par contre est conforme d'un point de vue purement réglementaire mais on a un problème de production de boue qui est jugé insuffisant donc coefficient de modulation qui retombe à 0,5 et donc la redevance mécaniquement passe à 1500 euros voilà c'était deux petits exemples et maintenant si vous avez des questions nous sommes prêts à répondre alors je vais ouvrir la première question alors bonjour de Médéric de Rangeneuve bonjour l'arrêté du 10 juillet 2024 prévoit un contrôle par un organisme devant justifier d'une habilitation comment sera décernée cette habilitation personnelle sur quels critères délivrer par qui je m'occupe de la réponse aussi d'accord donc il y a effectivement l'arrêté prévoit effectivement que les organismes que les organismes de contrôle soient habilités par une ou par par une agence de l'eau ça fonctionne sur le même principe que pour les industriels qui sont au SRR donc qui dépendent donc de l'arrêté du 21 décembre 2007 alors dans les je peux difficilement rentrer dans le détail puisque le cahier des charges pour habiliter les organismes et pour l'instant n'a pas été réalisé donc je ne peux pas me permettre de vous donner trop de détails mais c'est sur le même principe c'est-à-dire qu'il y aura un ensemble de consignes à appliquer notamment en termes de personnel en termes de formation en termes d'expérience qui permettra de justifier que l'organisme est en pleine capacité de réaliser les prestations selon les exigences de l'agence de l'eau alors après comment ça radiate cette utilisation habilitation personnelle habituellement on habilite un organisme bureau d'études sa thèse ou plus qu'une personne plus qu'une personne morale délivrée par qui délivrée par les agences de l'eau pour une durée alors si on est comme sur le même principe que l'industrie on est sur une durée de 4 ans 5 ans 4 ans 4 ans alors la deuxième alors de toujours de Médéric c'est une bonne question pour les stations entre 500 et 2000EH pour le A2 il est demandé une estimation journalière des volumes déversés tout à fait c'est l'arrêté tous les systèmes d'assainissement qui sont en A2 qui ne déposent pas de données journalières pour ce paramètre seront donc non conformes en équipement alors on est en train de parler de conformité la conformité c'est pas l'agence de l'eau qui l'a définie c'est les services police de l'eau donc est-ce que la DDT va considérer que un point A2 sur une station de plus de 500EH est censé transmettre une estimation des volumes déversés on est tout à fait d'accord c'est bien ce qui est écrit dans la réglementation après moi je ne peux pas savoir si la DDT l'applique ou pas est-ce qu'il vous reste encore des questions dans ce cas je vous propose de clôturer notre webinaire je vous remercie de votre attention pour la richesse de vos différentes questions au programme à venir Julien et moi donc nous rencontrons certains d'entre vous à Pont-la-Baie donc dans le cadre des journées Arsathèse mercredi prochain ce même jour la direction des redevances on va organiser un webinaire au niveau des à destination des collectivités on a déjà 600 inscrits donc n'hésitez pas à informer les collectivités de la tenue de ce webinaire qui sera un petit peu plus détaillé sur la totalité des redevances sans l'être autant qu'on l'a été sur la redevance de la formance de ce qu'il y a bien évidemment mais par contre il y aura effectivement des détails plus importants sur toutes les redevances concernées concernant les collectivités une semaine après le 26 septembre la direction des redevances va également réaliser un second webinaire à destination des industriels donc et pour votre information nous diffuserons le support de présentation après ce webinaire nous diffuserons ce support et nous vous souhaitons donc à tous une bonne fin d'après-midi et on vous remercie de votre attention alors il y a une dernière question pouvez-vous redonner la date du webinaire pour les collectivités le 19 septembre à 9h30 inscription en ligne sur le site de l'agence de l'eau merci il n'y a pas d'autres questions donc au revoir excusez-nous vous produisez pour lagune ou sucre planté de roseau oui c'est une étude bathymétrique ou une une estimation enfin une une évacuation tous les 15 ans c'est une assimilation bon ça repart je ne sais pas donc la question était un coefficient de modulation a-t-il été appliqué à la durée du webinaire donc je ne pourrais pas répondre à cette question je vous en remercie bien nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi ben non ça continue alors je vais la lire la version du 10 juillet 2024 de l'arrêté du 21 juillet 2015 prévoit d'exammer un contrôle métrologique des dispositifs d'autoséance tous les deux ans l'AELB conservera-t-elle la fréquence à un an l'AELB est obligée de répondre à la réglementation néanmoins il faut savoir ce texte est susceptible d'évoluer donc il y a des ajustements qui sont prévus et qui sont demandés vis-à-vis de cette disposition donc il y a une proposition qui a été faite et donc ce texte en vigueur actuellement pourrait être revu sur ce point donc on ne peut pas vous en dire plus pour l'instant visiblement visiblement maintenant il n'y a plus de questions donc peut-être que je vous propose de clôturer ce webinaire définitivement donc je vous remercie encore de votre attention au revoir je vous remercie je vous remercie